Moumoud Ndjaïla, président du mouvement Fraternité Entre Aides au niveau de la commune de Saint-Meterre, responsable politique au niveau de la commune de Saint-Meterre. Fraternité Entre Aides, c'est le mouvement de 2018, nous travaillons comme nous en tant que politique, parce qu'il a beaucoup de travail, parce qu'on a beaucoup de travail, ils ontuğé l'attention de prendre leur travail, ils ont une grande responsabilité. Mais on ne peut pas se faire prendre leur politique. Et cela nous contribuons à la gouvernement de la majorité de la relations publique. Le président Ablaï Wadou dit que nous avons une bonne nouvelle vie. Bien vrai que nos parents étaient du Parti Socialiste et toute la famille était du Parti Socialiste. Mais à l'époque, nous avons eu des aspirations et des jeunesses pour que nous avons eu le droit de faire en place dans nos politiques. Nous avons eu le droit de faire en sorte que le président actuel Makisal nous a eu un défi qui nous a eu un défi. Nous avons eu un défi qui nous a eu un défi. Comme il a été victime de beaucoup d'injustices, nous n'avons pas trouvé ça normal. Nous avons eu un défi qui nous a eu un défi qui nous a eu un défi qui nous a eu un défi. Nous avons eu le droit aussi dans pas mal de pays pour ça. Nous avons été aux États-Unis aussi pour ça. Nous avons eu un défi qui nous a eu un défi qui nous a eu un défi. Mais avec moi, on a beaucoup travaillé dans l'Omb, en 2012. Je suis venu accéder à mon premier mandat. Je pense qu'en 2019, à travers du mouvement Fraternité entre-elles, nous avons accompagné pour moi mon deuxième mandat. Le gage actuellement, l'idée de départ, c'était vraiment de travailler sur nos billes. Nous ne savons pas que nous devons faire les propres listes de l'élection. Il y a eu des gens qui étaient dans d'autres communes comme nous. Il y a eu des gens qui étaient dans d'autres communes comme nous. Il y a eu des gens qui étaient dans d'autres communes comme nous. Il y a d'autres jeunes qui ont travaillé avec Benno, qui étaient frustrés par rapport à la démarche. Ils se sont démarqués. Et que nous devons faire une décision, que nous devons faire une décision. Cela n'aurait pas arrangé le président. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. L'idée est de faire des choses qu'on est jeunes. Nous devons être ancrés au niveau du département. Et qu'on ne pense pas qu'ils connaissent mieux que nous la surface. Il faut qu'on essaie de créer une nouvelle force. pour qu'on puisse apporter la commune, le département du 109. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'autres. Ou qu'on est plus fort qu'on ait une nouvelle surface. Mais nous devons faire des choses. Etant aussi des jeunes, nous devons faire des jeunes. Nous devons faire des idées. Comme c'est 5 ou 4 départements qui se sont réunis. On n'a pas encore eu quelqu'un qui est de Gounas. Peut-être pour moi. Nous devons construire une grande alliance. Nous devons être émergents. Nous devons mettre dans l'idéologie. Et nos convictions personnelles. On sait que ce Gounas doit se développer. Mon rôle. Peut-être c'est trop dur. Parce que Thaï, quand il n'est pas dans l'hémicycle. Pour le monde de Wahyemeï. Moi je n'aime pas trop critiquer. Mais ma conviction personnelle, moi je connais. Tant que la gouvernance locale n'est pas à l'auteur. Et c'est une très importante question. Le pays ne va jamais aller là-bas. Parce que nous avons des bases d'argent. Dans le Japonais, dans le ciel, nous nous avons eu un charme. Malheureusement pour notre communauté. Sans notaire. Les étudiants. On a eu l'occasion d'avoir des maires analfabètes. Les mères analfabètes. Nous avons eu un état. Un état. Nous avons eu l'accompagnement. Nous avons eu la capacité de pouvoir développer. qui n'est que la première commune de Guédiouaï. En 67 années, il n'y a pas eu de grand changement. Le développement de Guédiouaï. Je n'y suis pas. Quand tu vas à l'université, les plus grands diplômés de l'université viennent d'ici. Les plus grands élèves de l'université viennent d'ici. Mais à la fin, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je n'y suis pas. Quand tu ne connais pas la surface aussi, on n'a pas eu la chance d'amener la surface. Quand tu ne connais pas la surface, quand tu n'as pas la capacité, atau en mer, elle doit être rassautée. Quand tu n'as pas la main, le monde n'a pas changé de physique de peau, ni de la petite société. Si tu ne connais pas la tête, on peut se faire des airs. même élection est passée et même le mouvement n'a pas changé de physique des potes du côté social d'essayer d'aider nos femmes à émerger et d'aider les jeunes aussi à s'ancrer parce que nous sommes l'honneur surtout nous en banlieue on a élu tous les présidents du sénégal mais on a jamais suis les accompagné parce qu'un génie intègre nous sommes l'ingénieur intelligent avec un génie qui a amené le savoir faut connaître les clés de l'ouest voilà vous êtes l'osart vous brisez l'amérique vous l'aîné qualifié alors que on n'a rien à en avant dedans il n'a pas le combat en politique leurs règles et que d'aimons nous dire pour nous sommes l'ingénieur émergés nous sommes l'ingénieur pour que nos femmes et nos mamans et nos soeurs nous sommes l'ingénieur comme nous l'avons dit nous sommes l'ingénieur de l'ingénieur je pense que notre relation de sincérité nous sommes l'ingénieur alors ce n'est pas le temps que nous sommes deux ans je pense pas que nous sommes l'ingénieur je pense pas que nous devons vous aider un peu plus que je n'ai pas besoin que nous qui savent pas pourquoi Finance et personne n'a pas besoin pour nous parce que ça fait partie des principes que nous avons nous prôné chaque fois que nous avons le engagemement des Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'ils viennent en Tchèque. Donc là nous, la relation de sincérité, ce qui est indiqué. Les discours qui nous ont tenu avec nous, peut-être qu'il n'y a pas d'argent. C'est honnête de faire de mieux pour ne pas les décevoir aussi. Nous avons dit qu'on a annoncé ça avant Tchèque. Je pense qu'on a annoncé ça. Je pense que si on avait un petit canal humain liéen, on aurait annoncé qu'il n'y a pas d'argent dans la salle. Et que ce qu'on a dit même, c'est des femmes-leaders. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. D'ailleurs, il n'y a pas d'argent. Mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'au niveau éducation, à chaque fois que l'école de Obie, on essaie quand même de donner des matériaux scolaires à tous les centres d'école. À chaque examen aussi, on essaie de donner aux enfants tout ce qui est matériaux géométriques. Côté aussi dons, on a eu à faire beaucoup de dons. C'est pas des choses qu'on aime dire parce qu'on le fait naturellement. Et on le fait pour nous-mêmes. Parce que dès qu'on a créé vous, on a fait énormément de social. Mais on a fait notre cheval de bataille en fait. Notre cheval de bataille, c'est les conditions et les principes. C'est des idéologies. C'est des idéologies. C'est une population qui est en train de se réunir. Il y a une activité qui est en train de se réunir. On a fait des consultations gratuites, des dons de médicaments. Comme d'habitude, à la prochaine ouverture des écoles, on a réuni les moyens qu'on a. Et on essaie de faire des dons importants par rapport au fait qu'il y a un petit défi. Le mouvement, il est social. Il y a mon souci et il y a mon souci. Il y a mon côté politique. Mais socialement, on y sera toujours. Voter, c'est d'abord un devoir de tous les citoyens. Deuxièmement, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Voter pour qui ? Et voter pour quoi ? Je pense que c'est ça la réponse que Boumoud Bouga a apporté. Peut-être exception au Binyam, l'Etat a essayé de faire tout son effort pour qu'on nous puisse sentir taille, précarter le monde dans le monde. Pour qu'on est à nos voisins, on a commencé à faire un état d'urgence alimentaire. M'ach'Allah, nous avons beaucoup de gens. Comme le président a deux ans à accomplir sa mission, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons. Nous nous sommes très confortables pour nous. Nous avons un cheval de bataille du troisième mandat. Mais ça, comme nous l'avons dit, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Il y a eu beaucoup de bruit sur ce. Nous l'accompagnons avec Boumoud Bouga. Et nous avons aussi, dans ma vie, nous nous sommes présents, nous nous avons évités certains détails. parce qu'actuellement, ça vole trop bas. On ne donne pas espoir à la jeunesse. Si tout le monde parle, on dit que tout va mal, et que les gens ne vont pas s'en sortir. Ils disent qu'il n'y a rien dans ce pays. Alors qu'au Sénégal, il y a beaucoup de potentiel. Ce que j'ai dit, c'est que c'est le monde réel. Il y a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes, comme Ramon Nalem, Dakar, les activités, qui ont été saturées. Au final, ils s'en sortent mieux que nous. les gens ne meantèvent pas. On ne les sait pas. On ne les sait pas. On ne les sait pas. Les discours changent tout. Donc, arrêtons de, de décourager la jeunesse. On a trouvé le groupe qui se trouve. Ce qui arrive, les cheval de bataille, qui peuvent émerger. Nous sommes là. Ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Parce que si nous sommes des côtés matières premières au niveau du Sénégal, il y a des des choses. Il y a des choses. Malgré les moyens que l'Etat met, pour qu'on puisse émerger, mais même si l'Etat mêlait moins et que la jeunesse ne s'y engage pas, pour qu'on puisse gagner. Nous avons beaucoup de potentiel dans le Sénégal, mais nous avons des valeurs, des lois, des cultures, pour qu'on puisse gagner. Parce que le pays c'est nous, ce n'est pas à l'Etat, parce que tout le monde doit s'engager, parce qu'on est dans un état de droit, et c'est dangereux. Parce qu'il faut faire très attention, peut-être qu'on peut intimider, parce qu'on a le droit de se faire justice. Donc, il faut faire attention au bar, il faut avoir un peu d'anarchie, parce qu'il faut juste une anarchie du dos, ou un nec. Ce n'est pas le cas, il faut que de l'autre part, et il faut prendre un bon exemple. Parce que si on a la tête, on a fait des difficultés, ou on a fait des oppositions, ou on a fait des difficultés, ou un autre, et on sait notre place et tu ne sais pas la place. On sait que maintenant, au Sénégal, les discours ont changé, on ne parle plus de s'opposer, J'ai l'impression que tout le monde est activiste, alors qu'on doit s'opposer. Il y a aussi l'opposition de principes et d'idéologie, et l'opposition de conviction. Parce qu'on ne parle pas comme on le dit. Quand on essaie de l'idéologie, les Sénégaires ne savent pas ou ne savent pas. Quand on essaie de l'idéologie, les Sénégaires ne savent pas ou ne savent pas. En particulier, les gens ne savent pas. Et beaucoup de principes sont aussi. Il y a des gens qui font des travaux extraordinaires. Ils ont des dégages, ils ont des comprens, ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des dégages, ils ont des dégages. C'est un travail d'un ensemble, d'un groupe, qui est un ensemble. Il y a des gens qui ont des dégages, des gens qui ont des dégages et qui ont des dégages. On est tous partis derrière. On était exposé par rapport à beaucoup de choses. Je sais s'il y a un peu de temps pour nous. mais nous sommes dans le monde. Nous sommes en train de nous réunir, nous sommes en train de nous faire des forces. Nous sommes dans le monde de l'église. Parce que nous sommes en train de nous faire des terres. Et puis nous avons des doigts et des sages. Nous avons beaucoup de monde. Nous sommes en train de nous. Sous-titrage ST' 501